... Et ce sera à coup sûr le principal sujet de l'intervention du chef de la télévision jeudi soir, le chômage. François Hollande sera d'ailleurs en mesure de commenter les tout derniers chiffres en la matière, lesquels seront connus demain soir, lesquels surtout seront mauvais, c'est une certitude. Le février sera le 22e mois de hausse consécutive du nombre de demandeurs d'emploi. Le ministre du Travail Michel Sapin le reconnaissait hier matin, il faut s'attendre à une progression pendant encore plusieurs mois. Plusieurs mois mais combien au juste ? Le président de la République a réaffirmé il y a quelques jours son objectif, inverser la courbe du chômage d'ici la fin 2013. Une courbe qui se situe désormais au-dessus de la barre des 10% de la population active. Pour y parvenir, le gouvernement a mis en place les emplois d'avenir, les contrats de génération, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Le mois prochain, les parlementaires, eux, débattront de la loi sur la sécurisation de l'emploi. Transposition assez fidèle, pour l'instant en tout cas, de l'accord du 11 janvier dernier entre le patronat d'une part, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC d'autre part. La CGT, qui désignait la semaine dernière son nouveau numéro 1, dénonce toujours cet accord. Tout comme Force Ouvrière, FO qui, chez Renault, en revanche, a pourtant accepté de signer l'accord de compétitivité. Une position en apparence contradictoire. Mais notre invité ce matin va sans doute nous expliquer qu'il n'en est rien. Notre invité, c'est Jean-Claude Mailly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de Force Ouvrière. Vous l'êtes depuis 2004, ce qui fera bientôt de vous un des plus anciens leaders syndicaux en France. Alors avec vous, nous allons essayer de voir à quoi peuvent servir les syndicats dans une telle période de crise, dans un tel moment de recomposition syndicale. Mais je voudrais démarrer sur ce qui fera l'actualité sociale demain. Les chiffres mensuels du chômage, chiffres désinscrits à Pôle emploi, qui seront mauvais, puisque c'est ce que disait déjà hier Michel Sapin, le ministre du Travail. Les chiffres seront mauvais. Cela va être comme ça pendant plusieurs mois. Est-ce que vous y voyez d'abord une manifestation d'honnêteté ou bien également une forme de résignation de la part du gouvernement ? Non, je crois que c'est le constat. Enfin, dire autre chose aujourd'hui, ça me paraît très difficile, puisque, comme vous l'avez indiqué, ça sera le 22e mois d'augmentation du chômage. Et je dis, malheureusement, je ne vois pas comment il peut en être autrement. Quand on est en croissance zéro ou proche de la récession, qui dit croissance zéro ou proche de la récession, par définition, ça a un impact sur l'emploi et l'augmentation du chômage. On est en train de crever les plafonds et on va vraisemblablement dépasser les records de 97 dans le domaine du chômage. Et je crois qu'il y a un lien très fort entre la situation du chômage et la politique économique qui est menée. Et depuis qu'on est rentré dans le pacte budgétaire européen en France comme ailleurs, on mène une politique de rigueur ou d'austérité. Quand vous parlez de politique économique, vous parlez de politique économique européenne avant tout, ou également de la politique du gouvernement actuel ? Les deux, puisque le pacte budgétaire, c'est un pacte budgétaire européen qui a été adopté par l'ensemble des pays. En tous les cas, une majorité de pays l'ont adopté. Et c'est décidé au niveau européen, mais il y a une application nationale après, dans tous les pays, à des degrés divers compte tenu de la situation des pays. Mais y compris en France, quand on refixe les 3%, même si on décale d'un an, quand la Commission européenne autorise de décaler d'un an, elle dit, mais prouvez-nous que vous allez y arriver. Dans quelle mesure d'austérité nouvelle vous allez prendre ? Donc on est bien dans une logique d'austérité. Et on en voit les conséquences dans le domaine de l'emploi. Il y a un lien très fort. A partir de là, tant qu'on ne sort pas de cette logique d'austérité, en France comme en Europe, malheureusement, le chômage va continuer à augmenter. Même si le ministre du Travail ne fait pas le lien, comme moi, avec le pacte budgétaire, il reconnaît implicitement que le chômage va continuer à augmenter. Ça veut dire que pour vous, tant qu'on ne sort pas de cette logique d'austérité, toutes les mesures qui peuvent être prises, alors on va avoir l'occasion de les décliner, il y a l'accord de compétitivité qui n'est pas encore en vigueur, mais il y a les contrats de génération, il y a les emplois d'avenir, il y a le crédit d'impôt pour les sociétés. Toutes ces mesures-là ne servent à rien aujourd'hui, ou bien elles permettent quand même d'atténuer un tout petit peu les effets de la crise sur le nombre de demandeurs d'emploi. Si vous prenez les emplois d'avenir, qui sont des contrats aidés, ce n'est pas la première fois qu'on en fait, ou le contrat de génération que nous avons accepté, puisqu'il y a eu un accord qui a été signé par tout le monde sur le contrat de génération, qui s'est transformé en loi ensuite, ce n'est pas ça qui va régler le problème du chômage. Ça va contribuer à adoucir les choses. Dans le contrat de génération, on n'est pas spécifiquement fait pour créer de l'emploi, puisque c'est sur un tutorat entre un ancien et un nouveau qui rentre sous forme de contrat duré indéterminé. Ils n'ont pas créé de l'emploi, mais ça permet de maintenir les plus anciens dans l'emploi, ce qui est peut-être déjà pas si mal. Oui, et de faire du tutorat. Non, non, mais je dis que c'est une solution que nous avons acceptée. Ceci étant, ce n'est pas avec ce type de solution qu'on va sortir de la situation du chômage. Il n'y a pas un lien avec la politique économique. C'est un peu un coter sur une chambre de bois. Même si c'est utile, ce n'est pas avec ça qu'on va retourner la courbe du chômage. Donc il faudrait complètement modifier la politique économique. Mais comment est-ce qu'on peut modifier dans un cadre européen, justement, qui, d'une certaine manière, oblige à suivre des politiques ? Alors on ne parle pas de politique d'austérité aujourd'hui au gouvernement. Légèrement de rigueur. Ça dépend un petit peu de quel côté on se trouve du côté des ministres. Mais comment est-ce qu'on fait pour inverser cette politique ? Il y a effectivement des décisions à prendre au niveau européen. Ces décisions ne sont pas prises. Et quand vous regardez ce qui se passe dans la quasi-totalité, par exemple, des pays de la zone euro, partout, ce sont des logiques de rigueur ou d'austérité. Bon, pas jouer avec les mots, c'est de l'austérité économique qui est appliquée en France comme en Europe. Ça veut dire qu'il faut reposer la question des traités européens. C'est y compris, pour être clair, le traité de Maastricht, avec le rôle de la Banque Centrale Européenne. Je rappelle que la Banque Centrale Européenne a comme rôle essentiel de lutter contre l'inflation. On peut dire qu'en ce moment, il n'y en a pas. On est quasiment à moins de 2% en Europe. Il n'a pas l'objectif d'emploi, il n'a pas l'objectif de croissance. C'est la différence d'autres banques centrales européennes comme la Banque Américaine, la Banque Japonaise ou d'autres. Donc ça, il faut reposer cette question-là. Il faut également avoir des stratégies industrielles au niveau européen, des programmes d'investissement en infrastructures. Donc savoir, y compris si nécessaire, emprunter au niveau européen. Or là, on voit que le budget, même s'il a été retoqué par le Parlement européen dans l'immédiat, était plutôt un budget de restriction qui pénalise les investissements en infrastructures. Donc c'est toute cette mécanique-là qu'il faut revoir au niveau européen. Il faut qu'il y ait une dynamique de croissance et une dynamique de progrès au niveau européen. Il y a les aspects économiques, il y a aussi les aspects sociaux au niveau européen qui sont maltraités ou très maltraités de type détachement des travailleurs ou autre. Donc il y a cette dimension européenne et il y a aussi, bien entendu, la dimension nationale. Mais les deux sont très imbriqués aujourd'hui. Et on voit très bien que ce pacte budgétaire dont le candidat avait dit qu'il le renégocierait pendant la campagne, une fois élu, ils ont eu le courage et l'honnêteté de dire, d'ailleurs on ne l'a pas renégocié. On a mis à côté un pacte de croissance, soi-disant de 120 milliards d'euros. Quand vous regardez, en fait, c'est 10 milliards, puisque les autres étaient ou dans les circuits où c'est l'effet de levier, ce qu'on appelle de l'effet de levier. Et c'est peanuts au niveau de la zone euro, 10 milliards, c'est rien. Donc il n'y a pas véritablement de pacte de croissance. Ce pacte de croissance, c'est plutôt une opération de communication. Alors même si on comprend bien dans vos propos que l'essentiel se passe au niveau européen, je vous propose quand même d'examiner un petit peu les mesures qui ont pu être prises par le gouvernement. Donc on a parlé des contrats de génération. Bon, les emplois d'avenir, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Pour l'instant, il y en a 10 000 qui ont été signés. L'objectif, c'est d'arriver à 100 000 fin 2013. Il y a la réforme du système de formation qui est annoncée. Alors on ne sait pas très bien pourquoi, mais est-ce que par exemple ça, ça peut être un des leviers essentiels pour inverser la courbe du chômage, puisque je le rappelle, c'est toujours l'objectif de François Hollande d'ici la fin 2013 que d'inverser cette courbe. Oui, c'est l'objectif réaffirmé. Mais moi j'en doute, je le dis depuis le début, j'en doute compte tenu de la politique économique qui est menée. Je doute qu'il y ait un retournement de la courbe du chômage ou si ça repartait par miracle. Et je suis athée donc au niveau économique. Après tout est pas ce qu'on entend par inversion de la courbe du chômage, si jamais le chômage diminue en décembre, la courbe est inversée. Oui, voilà tout à fait. Mais les mesures mises en oeuvre pour le moment ne vont pas dans ce sens, c'est évident. Et que vous prenez, ou à la fois on en reparlera, l'accord sécurisation emploi, ou le crédit d'impôt qui commence à avoir, enfin les entreprises commencent à y avoir recours, plutôt d'ailleurs en général des grandes entreprises, parce que c'est quand même assez complexe pour y avoir recours à ce crédit d'impôt. Je rappelle, sans condition, il a été donné sans condition. Et en même temps, vous avez une politique de serrage des dépenses publiques et des dépenses sociales qui va contribuer à affaiblir la croissance également. C'est ça le panorama aujourd'hui. Alors dans ce panorama, il y a des mesures qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont en général assez peu utilisées. Il y a par exemple le chômage partiel. Est-ce que la France, par exemple, pourrait avoir davantage recours à ce type de dispositif, là aussi pour essayer d'atténuer les effets de la crise ? Et deuxième partie de ma question, est-ce que vous considérez que tout ce qui permettrait de faire baisser le chômage doit être tenté ? Ou bien est-ce qu'il y a des interdits ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas peut-être renoncer à certaines valeurs, ou en tout cas à certains principes, au nom de la lutte absolue contre le chômage ? Le chômage partiel, oui. On ne l'a pas assez utilisé en France d'ailleurs. Je rappelle qu'en 2009, au début de la crise, quand la France a mis sur la table 650 millions d'euros, pour la question du chômage partiel, l'Allemagne en a mis 6 milliards. Donc ça, c'est un élément que nous n'avons pas en France assez utilisé. A la fois en mettant une masse financière plus importante, et aussi beaucoup de petites entreprises, le système est un peu complexe, n'y ont pas eu recours. Alors, en situation de crise, oui, c'est un élément important, le chômage partiel. Ça permet de garder des salariés, éventuellement de les former, et quand ça repart, vous avez le personnel qualifié sur place. Mais on ne l'a pas assez utilisé. Et quand on regarde, vous évoquiez la formation professionnelle tout à l'heure. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. L'un des problèmes récurrents cités par le gouvernement, c'est qu'il n'y a pas assez de formation. Les demandeurs d'emploi n'ont pas assez accès à la formation. Je rappellerai tout simplement que la formation des demandeurs d'emploi n'est pas de la responsabilité de Pôle emploi directement. C'était une responsabilité de l'État. C'est aujourd'hui une responsabilité des régions. Même si un effort peut être fait, même si ce n'est pas de la responsabilité de Pôle emploi, nous y participons financièrement. On aura peut-être demain beaucoup de chômeurs mieux formés, mais si on n'a pas d'emploi en face, je ne vois pas la grande utilité. Il faut aussi qu'il y ait des créations d'emplois. Cette responsabilité des régions, on aura sans doute l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard à travers la question de la réforme territoriale et de la réforme de l'État, d'ailleurs, Jean-Claude Mailly. Vous n'avez pas complètement répondu, mais c'est vrai que je vous avais posé deux questions en une sur la question de savoir s'il fallait accepter toute mesure qui contribue à faire baisser le chômage. Je vous explique quand je veux en venir. Je pense par exemple à cet accord de sécurisation de l'emploi avec, à l'intérieur, notamment, les accords de compétitivité qui doivent permettre de flexibiliser les contrats de travail, permettre, en tout cas, ou obliger, c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut le présenter, les salariés à travailler davantage, à avoir une forme de modération salariale pour garder leur emploi. Alors ça, on a bien compris que ni vous, à Force Ouvrière, ni la CGT, n'étaient pour ces accords de compétitivité, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup, quand même, d'essayer de les mettre en place ? Mais ce n'est pas ça, le problème. Le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Des accords qu'on les appelle comme on veut, de ce type, ça existe depuis tout le temps. Vous savez, on va évoquer Renault, vous l'indiquez tout à l'heure, moi je peux vous citer PSA, Cével-Nord, OSRAM et Air France, ce sont des accords de ce type. À un moment donné, quand, dans une entreprise, il y a des difficultés que le syndicat ou les syndicats reconnaissent, sont convaincus qu'il y a des difficultés, il y a une négociation qui s'ouvre, ça n'est pas nouveau ce genre de choses. Donc ce qui est bon au niveau de l'entreprise, ce n'est pas forcément au niveau national ? Non, 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 ce n'est pas ça ce que je veux dire. C'est quoi l'élément nouveau dans l'accord sécurisation-emploi ? Il y a un élément nouveau, et depuis le début, j'avais indiqué à la fois au président précédent, M. Sarkozy, puisque ça avait été évoqué à ce moment-là, je l'ai indiqué au gouvernement actuel, je l'ai indiqué aux interlocuteurs patronaux, il y a une chose que nous n'acceptons pas. Aujourd'hui, prenez l'accord Renault, par exemple, parce que l'accord Renault se situe dans le code du travail actuel, il n'est pas encore le nouvel accord et la loi n'est pas passée encore. Et on ne voit pas très bien la différence entre l'accord Renault et l'accord compétitivité du enjeu. Quand vous avez un accord signé de ce type dans une entreprise, si vous avez plus de dix salariés qui, pour des raisons qui peuvent être personnels parfois, refusent une modification de leur contrat de travail, l'entreprise est tenue de faire un plan de sauvegarde de l'emploi, avec tout ce qui découle d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce que voulait faire sauter le patronat, depuis le début, c'est cette obligation. Et bien voilà, ils l'ont obtenu dans l'accord Sécurisation-Emploi. Quand vous négociez dans une entreprise sur ce type de questions, alors vous pouvez négocier, non pas des baisses de salaires. On n'a pas négocié de baisses de salaires. On peut négocier de la modération, on peut négocier un peu plus de flexibilité du temps de travail, ça, ça arrive en termes d'organisation. Mais quand vous discutez avec l'entreprise, l'un des éléments dans la discussion dit vous voulez pas faire de plan de sauvegarde de l'emploi, alors on négocie bien sur la première partie. À partir du moment où l'obligation de plan de sauvegarde de l'emploi n'existe plus, vous perdez une arme dans la négociation. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous demandez pas, plutôt que le retrait de cet accord, une modification de cet accord ici ? Parce qu'ils ne veulent pas ! Parce qu'ils ne veulent pas ! Écoutez, quand vous regardez... Mais il y a les parlementaires qui vont en discuter bientôt, alors ils peuvent le modifier... Ah bah oui, on fait pression ! J'ai rencontré tous les groupes parlementaires, jusqu'à aujourd'hui, de l'Assemblée nationale, et on a commencé au Sénat. Donc on leur a demandé de modifier, pour le moment ça ne change pas. Les éléments clés sur la flexibilité ne bougent pas. Et c'est ce qui est le plus fort dans cet accord. Il est presque 8h16 sur France Culture. Notre invité dans ces matins, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. On vous retrouve dans un très court instant, juste après la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Ravé Gardette. Le syndicalisme français est l'un des plus malades d'Europe. 8 centrales syndicales pour 8% de syndiqués, ce n'est pas sérieux. Nous avons des syndicats qui sont encore, sans doute relativement adaptés à une fonction publique gérée à l'ancienne, mais pas aux entreprises de troisième type que suscite l'économie de la connaissance. Comme l'écrit Roger Su, spécialiste des questions du travail, dans son nouvel essai qui est intitulé « Sommes-nous vraiment prêts à changer ? » Je le cite « Flexibilité, intermittence, précarité sont moins l'effet d'une crise de croissance que d'une dilution progressive des cadres et des conventions habituelles du travail. » Celui-ci, en effet, est en train de changer de nature. Je cite à nouveau Roger Su, « Les membres de la creative class, soit 30 à 40% des actifs aux États-Unis, se sont largement affranchis des normes contractuelles de l'emploi classique, telles que horaires et temps de travail, employeurs uniques et durables, lieux de travail, tenues vestimentaires, rapports hiérarchiques, etc. » L'accord emploi, accouché à grand peine le 11 janvier avec pour parrain un gouvernement qui y voit un des moyens de rétablir la compétitivité de nos entreprises en échange d'une meilleure sécurisation de l'emploi, va dans ce sens. Il prévoit une surtaxation des patrons pour les CDD abusifs, la généralisation aux précaires de l'assurance complémentaire santé, le droit de conserver ses droits à l'assurance chômage en cas de reprise d'un travail et de nouveaux licenciements. En échange, les entreprises obtiennent la possibilité de négocier avec les syndicats une augmentation du temps de travail sans augmentation de salaire, en cas de situation économique difficile et durant une période limitée à deux ans. Il a été signé cet accord par la CFDT et le MEDEF mais refusé par la CGT et Force Ouvrière. Le ministre du Travail, Michel Sapin, veut que la loi qui le transposera entre en vigueur dès le début du mois de mai mais d'ici là, l'accord emploi, comme on l'appelle, doit subir l'examen du Parlement. Le texte sera à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale au début du mois prochain. On le sait, ce texte divise profondément la gauche. D'un côté, 100 parlementaires socialistes ont publié un appel à l'adopter tel quel afin de soutenir le gouvernement. De l'autre, l'aile gauche de la majorité présidentielle entend, au contraire, le modifier dans un sens plus favorable à la sécurité des salariés. Le MEDEF, déjà mécontent des modifications que lui a fait subir le Conseil d'État, menace de retrait si les syndicats non signataires obtiennent du Parlement le gauchissement qu'il lui réclame. L'idée de flexi-sécurité beaucoup invoquée par le gouvernement précédent sera donc mise en musique par celui de Jean-Marc Ayrault. Il entre en discussion alors que nos deux plus importantes centrales syndicales changent de tête. Aussi, permet-il de tester ces nouvelles directions ? À la CFDT, la transition a eu lieu en douceur. François Chérec laisse la boutique en bon état à un successeur désigné par lui, Laurent Berger. La ligne ne changera pas d'un iota. Syndicalisme réformiste, réalisme économique, participation aux négociations sur les réformes structurelles et lutte contre la précarité. Sur le plan politique, la centrale ne sera, elle l'a annoncé, ni un soutien du gouvernement, ni un opposant politique, mais un contre-pouvoir social autonome et exigeant. Les choses sont autrement plus complexes à la CGT, où la candidate de Bernard Thibault, Nadine Prigent, a été retoquée par les fédérations. Le bilan est mitigé, succès contre le CPE en 2006, échec d'autres mobilisations telles que celles contre la réforme des régimes spéciaux. Bernard Thibault, qui a appelé à voter pour François Hollande au deuxième tour des présidentielles, a voulu dégager la centrale de l'influence communiste, mais elle est passée, dit-on, d'un monolithisme du type centralisme démocratique, à l'excès inverse. La CGT « force de proposition » qu'a incarné Bernard Thibault se retrouve en but à la contestation ouverte de diverses tendances radicales ou révolutionnaires, celles sur lesquelles se focalise l'attention des médias. C'est pour ne pas avoir à les affronter que Thibault a refusé l'accord emploi et son successeur Thierry Le Pen s'est fait chahuter lors du congrès de la semaine dernière pour avoir déclaré qu'il n'appelait pas au retrait du texte tout en appelant, contre son adoption par le Parlement tel quel à une journée d'action. Manifestement, il joue la carte de l'amendement par des députés ouverts à ses idées. Décidément, l'accord emploi n'a pas fini de diviser nos syndicats. Et l'accord emploi n'a pas fini de nous faire discuter, Brice Couturier. Nous allons justement poursuivre cette conversation que nous avions entamée avec vous tout à l'heure, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de force ouvrière. J'ai vu que vous preniez un certain nombre de notes pendant la chronique de Brice Couturier. Il disait que les syndicats non signataires demandaient le gauchissement du texte. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette formulation ? Vous demandez un gauchissement du texte ? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, ce que nous demandons... On ne demande pas le retrait d'un accord. Un accord, il est signé, on n'a pas demandé le retrait. Juridiquement, ça ne tient pas la route. Par contre, que la loi soit votée, soit retirée, oui, ça c'est une revendication. Ceci étant, article par article, nous essayons de faire bouger les lignes. Nous avons déjà fait bouger des lignes. Non pas sur les points clés qui sont ceux de la flexibilité, mais par exemple sur la complémentaire santé. Les choses ont bougé. Les choses ont bougé en cas de mobilité forcée, puisque l'accord prévoyait que c'était un licenciement pour motif personnel. Nous avons insisté en disant que c'était contraire aux conventions internationales. C'est un licenciement économique. Donc il y a des choses qui bougent. Mais le cœur de l'accord sur les mesures de flexibilité, pour le moment, ça, ça ne bouge pas. Dans le cœur de l'accord, Jean-Claude Mailly, il y avait notamment la taxation des CDD, qui était un point de divergence important au mois de décembre, en particulier entre la CFDT et le MEDEF. Il y a aussi les droits rechargeables à l'assurance chômage, qui permettent à un chômeur de conserver ses droits dans le temps. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain nombre de bonnes choses dans cet accord ? Quand on dit qu'il y a des choses positives, ou présentées comme telles, si vous prenez la taxation des CDD, la première organisation à avoir demandé ça, c'est FOA en 2004. Donc vous êtes content ? Non, ce n'est pas ça qu'on demandait. Là, vous avez certains CDD qui sont taxés. Pas tous. Et vous n'avez l'intérim qui échappe complètement à la taxation. Je vous ferai remarquer également que dans l'accord, il est prévu que des exonérations de cotisations patronales. In fine, en global, les entreprises vont récupérer plus que ce que ça va leur coûter. Puisqu'il y a des exonérations pour les contrats durs indéterminés, les embauches de jeunes de moins de 26 ans. Ça va coûter ça 130-150 millions d'exonérations temporaires pour les entreprises. Et elles vont payer en surtaxe l'équivalent de 70 millions d'euros. Donc voilà, je donne ces... Ce n'est pas garanti. Et il va y avoir des effets d'éviction. Ça va passer de certains types de CDD à de l'intérim, par exemple. Si vous prenez les droits rechargeables, la loi ne dit que ce sera en tout ou partie. Ce qui est le cas aujourd'hui. Ça s'appelle des droits à réadmission. Ça existe en partie. Donc nous, on avait fait faire les calculs par Pôle emploi. Si on fait des droits à réadmission plus importants, ça coûte 700 millions d'euros. Très bien. Comment on fait ? Et on dit dans l'accord, il ne faut pas que ça coûte un sou de plus à l'UNEDIC. Quelles prestations on diminue ? Voilà. Donc ce ne sont pas des avancées garanties. C'est ça que je veux dire. C'est un cheval, une alouette. Beaucoup de flexibilité qui rentrerait en application tout de suite. Et des droits garantis ou des nouveaux droits aléatoires. Donc non seulement c'est dangereux, mais c'est déséquilibré. Stéphane Rosas. Oui, je voudrais vous poser, Jean-Claude Mailly, deux questions qui sont liées. Comme grand dirigeant syndical, vous occupez des intérêts matériels et moraux des travailleurs. On comprend que les intérêts matériels, c'est la défense des revendications immédiates. Les intérêts moraux, c'est s'occuper de l'ensemble du salariat. Est-ce que vous faites ou pas crédit à ce gouvernement, par exemple au travers du nouveau modèle français, de vouloir à la fois plus de compétitivité, mais tout en conservant le modèle français ? Première question. Et deuxième question liée. Est-ce que votre appréciation du fait de savoir si cet accord est bien ou pas ne vient pas du fait que votre critère, c'est le critère de l'emploi préservé, conservé ? Comme si dès maintenant, il n'y avait pas malheureusement une précarisation du monde du travail, qui fait que, évidemment, quand on est maintenant parmi les précarisés, qui est quand même la majorité des salariés, on trouve que cet accord est plutôt une avancée. Là où, quand on est dans des secteurs conservés, où FO par exemple est fort, on considère que c'est une régression. Alors, deux questions et une réponse de Jean-Claude Mélenchon. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le modèle français. Franchement, je considère que la France, on n'a pas de leçon à donner, pas plus qu'il y a un modèle allemand, il y a un modèle français. Ce que je constate, en France comme ailleurs, c'est vrai également en Allemagne, c'est qu'il y a une tendance depuis des années à fragiliser les niveaux de négociation nationaux pour ramener la négociation dans l'entreprise. En Allemagne, mes amis du DGB protestent sur le fait qu'on veut remettre en cause le patronat allemand, veut remettre en cause les négociations de branche, par exemple. On est confronté à ce type de problème. Et là, l'accord dit de sécurisation de l'emploi va accélérer ce mouvement. On va beaucoup plus négocier dans les entreprises en délaissant le niveau national. Or, le niveau national, c'est ce qui assure, ce qui n'empêche pas des négociations d'entreprises derrière, c'est ce qui assure une relative égalité de droits. Vous êtes salarié d'une TPE de la métallurgie de 8 salariés, vous n'avez pas de syndicat. Vous n'avez pas d'accord d'entreprise, mais vous avez une convention collective nationale de branche. Or, ça, c'est remis en cause. Alors, si le modèle français, c'est ça, ce qui explique qu'on peut très bien avoir, même s'il y en a mieux, il y en a plus, ce serait mieux, un taux de syndicalisation plus faible, on a des droits et garanties globaux, si on compare à d'autres pays, qui sont de même niveau. C'est parce que c'est ce que j'appelle, moi, le modèle républicain social, qui est en train d'être mis en cause. Sur la précarité, bien sûr que nous prenons en compte ces questions de précarité. Quand vous regardez les choses aujourd'hui, c'est quoi ? C'est à peu près 80% dans le privé, 80% des contrats de travail sont des contrats à durée indéterminée. Par contre, ce qui est vrai, c'est que depuis quelques années, les contrats précaires type CDD et surtout, ou intérim, et surtout des petits contrats, de 8 jours, de 10 jours, etc. C'est ça qu'il faut remettre en cause. Nous, nous avions proposé une taxation, on avait pris comme barre 20%, une espèce de bonus-malus. Tous les contrats précaires, mais pas uniquement certains CDD, tous les contrats précaires devaient être surtaxés de manière importante, ce qui aurait un effet dissuasif pour les entreprises et en même temps ramènerait de l'argent dans les caisses de l'assurance chômage qui en a bien besoin. Donc Jean-Claude Mailly, vous ne nous réclamez pas le retrait de l'accord, vous expliquez qu'on ne peut pas retirer un accord qui a été passé, mais le retrait de la loi. Il y a eu début mars, une journée de mobilisation qui a été organisée par vous, la CGT, UNSA et Solidaire, me semble-t-il, qui n'a pas beaucoup mobilisé. Non, il n'y avait pas l'UNSA, pardonnez-moi, je croyais qu'il y avait l'UNSA. Mais cela dit, vous allez voir que ça va rejoindre la question que je voulais vous poser. En tout cas, ça n'a pas beaucoup mobilisé. Thierry Lepont, le nouveau secrétaire général de la CGT, annonce pour, sans doute, la deuxième quinzaine d'avril, une nouvelle journée de mobilisation. Moi, je voudrais savoir d'abord si vous allez vous joindre à cette journée-là. Et surtout, comment est-ce que vous allez faire pour mobiliser sur des questions qui concernent essentiellement le privé, sachant qu'en général, les grandes mobilisations, elles sont d'abord le fait des salariés du public, parce que c'est plus facile, par exemple, de manifester. Comment est-ce que vous pensez pouvoir gérer cette problématique-là ? Écoutez, d'abord, le 5 mars, lors de la journée de manifestation au pluriel, puisqu'on a eu sur tout le territoire, nous, on a dénombré à peu près 200 000 manifestants. Vous, vous en avez de nombreuses 200 000, alors comme toujours les chefs de la police, voilà. Enfin, il y a moins d'écarts que la manif d'hier, quand même. Oui, mais il y avait aussi moins de monde, hein. Oui, non, mais il y a moins d'écarts, je dis. Bon, alors, ceci étant, nous, on a dénombré... J'avais jamais dit que ce serait une déferlante, le 5 mars. Tout simplement, c'est une démanifestation de caractère militant. C'est pas simple à expliquer. Il faut faire beaucoup de pédagogie. C'est pas... Quand un gouvernement, comme en 2010, on va repousser à 62 ans l'âge de la retraite, ça, tout le monde comprend tout de suite, qu'on soit du public ou du privé. Là, expliquer les nouveaux modalités de PSE, tout ça, c'est très compliqué à expliquer. Ceci étant, moi, je considère que c'était une bonne mobilisation. Le 5 mars, une mobilisation de caractère militant. Mais est-ce que c'est parce que les salariés ont mal compris ce qu'était cet accord ? Ou parce qu'au contraire, ils l'ont peut-être bien compris et qu'ils n'ont pas envie de se mobiliser contre ? Non, 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 c'est aussi difficile à expliquer pour dire que c'est bon que c'est mauvais, si vous voulez. Parce que c'est complexe, on rentre dans du... Il faut connaître le code du travail, il faut... Ce qui va se passer si la loi passe, par exemple. Les gens vont découvrir certaines choses quand ils vont être confrontés au problème. Ce qui est humain et c'est normal. Mais aujourd'hui, on ne s'imagine pas toutes les conséquences que ça peut avoir, ce type d'accord. Donc nous, on continue à la fois à faire pression sur les députés et tous les groupes parlementaires pour leur expliquer les dangers. Et puis après, on verra. Moi, s'il y a une mobilisation nouvelle en avril, ce n'est pas exclu que sur des rassemblements, ça ne va pas être le même type de manifestation que des unions départementales et des militants. Il faut y soit, je ne l'exclus pas, bien entendu. Il y a quand même une difficulté depuis plusieurs mois, voire années, des syndicats à mobiliser, à organiser en tout cas des mobilisations d'ampleur. La dernière, c'était quoi ? C'était 2010 contre la réforme des retraites. Depuis, on a l'impression que c'est extrêmement à tonne du point de vue de la mobilisation sociale. Alors c'est vrai qu'en regard de ce qui s'est passé hier contre le mariage pour tous, ça fait un écart assez impressionnant. Il y a des mobilisations qui se passent dans d'autres pays d'Europe, en Espagne, au Portugal, en Grèce, en France, non. Pourquoi est-ce que les salariés français ne se mobilisent pas ? Parce que ça ne va pas si mal, peut-être, que ça ? Non, je crois... Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez faire le constat qu'effectivement, depuis 2010, il n'y a pas eu d'énormes mobilisations en France. Je vous l'accorde. La dernière, c'était une mobilisation importante, mais militante. Et puis, si un jour, il y a des mobilisations importantes, on dira le contraire. Vous savez, la France est aussi un pays éruptif. Et moi, je suis convaincu, maintenant, ça n'est que moi, que si le gouvernement persiste dans certaines orientations, ce soit dans le domaine de l'emploi, dans le domaine salarial, dans le domaine de la protection sociale, il y aura des réactions à un moment donné. Alors, oui, on n'est pas dans la situation aujourd'hui, bien entendu, ni de la Grèce, ni de l'Espagne ou du Portugal. Moi, je suis allé en Espagne, j'ai manifesté avec eux. Au Portugal, il n'y a pas si longtemps que ça, on en a peu parlé d'ailleurs, ont été dénombrés au Portugal, ce qui est extrêmement important, entre 1 million et 1 million 500 000 manifestants, avec un mouvement de type indigné, même si ça ne s'appelle pas comme ça, avec les syndicats qui étaient un peu derrière, ne sont pas en chef de file. C'est pour ça que nous considérons, et moi, je l'ai dit à différentes entreprises, je l'ai dit encore le 14 mars, lors d'un rassemblement à Bruxelles, l'austérité, c'est suicidaire. C'est suicidaire socialement. C'est suicidairement. Et ce que je crains, c'est que ce soit suicidaire démocratiquement, à un moment donné. Stéphane Rosas. Oui. Est-ce que finalement, vous n'auriez pas mieux pesé si le front d'aide départ avait peut-être été plus uni des syndicats ? Je pense essentiellement, évidemment, CGT, CFDT, Force Ouvrière. Et deuxième question, est-ce que finalement, la stratégie d'aide départ, de Force Ouvrière, peut-être parce qu'il y a d'autres sujets avec l'État, de mécontentement, la réforme de l'État, ou la CGT par rapport au MEDEF ? Est-ce que votre stratégie n'était pas finalement, dès le départ, de vous dire que, pour mieux peser, on passait par le Parlement, c'est-à-dire la gauche politique, plutôt que la négociation entre partenaires sociaux ? Non, pas du tout. Écoutez, il y a eu un accord qui a été signé, par exemple, sur la traite complémentaire. On joue toujours la négociation. La négociation jusqu'au bout. Après, c'est à la fin d'une négociation, si on se positionne pour ou contre, en fonction de la nature du compromis. Vous savez, pour moi, un syndicat qui signe tout, ce n'est pas normal. Et un syndicat qui refuse tout, ce n'est pas normal. Quand on négocie, il y a des moments où on considère que le compromis est bon, on le signe. Quand il n'est pas bon, on ne le signe pas. Maintenant, on est dans un type d'accord particulier. C'est un accord qui, pour s'appliquer, nécessite des modifications législatives. Donc, une loi. Si cet accord ne nécessitait pas de modifications législatives, il s'appliquerait tout de suite, sans qu'il y ait nécessité. Alors, à partir de là, quand on est signataire de ce type d'accord, on va au Parlement et on leur dit, écoutez, on a signé, on a trouvé un équilibre. Essayez de ne pas trop le perturber. Quand on n'est pas signataire, on n'a pas signé, voilà pourquoi. Et puis, à vous de jouer votre rôle. Ce n'est pas nous qui faisons les lois. Ce sont les parlementaires, députés et sénateurs. Un système dans lequel ce sont les syndicats et le patronat qui font les lois, ça porte un nom en politique. Ça s'appelle du corporatisme politique. Et ça, je trouve ça dangereux. C'est bien les parlementaires qui votent les lois. C'est eux qui prendront leur responsabilité. Et vous verrez, si la loi est votée, dans trois ans, on ne dira plus l'accord. Tout le monde parlera de la loi. Donc, ils ont une responsabilité particulière. Moi, je souhaite que les parlementaires puissent voter en toute connaissance de cause. Mais c'est eux qui prendront leur responsabilité. Jean-Claude Nadi, Force Ouvrière n'est pas un syndicat qui vote tout, mais c'est un syndicat qui néanmoins vote beaucoup. J'ai sous les yeux les statistiques du ministère du Travail pour 2011, selon lesquels, alors, dans les entreprises où Force Ouvrière était présente, elle a signé, FO a signé 90% des accords. C'est 84% pour la CGT, 93% pour la CFDT. Mais on a un petit peu l'impression qu'il y a deux niveaux, finalement, dans la stratégie de FO aujourd'hui et de la majeure partie des syndicats. D'ailleurs, en général, on peut aussi mettre la CGT sans doute. C'est-à-dire qu'il y a une forme de pragmatisme au niveau au local, ce qui se traduirait par l'accord signé chez Renault. Et puis davantage une forme de posture politique au niveau national, qu'on peut aussi comprendre parce qu'il y a une stratégie d'ensemble à indiquer. Pas du tout. Écoutez, sur les trois dernières années, il y a dû y avoir, je ne garantis pas après, 10 ou 11 accords interprofessionnels. Il y en a un, il y a deux qu'on n'a pas signés. Ça veut dire qu'on a signé tous les autres accords. Et je dis bien, on se positionne en fonction du contenu d'une négociation. Stéphane Rozes disait, est-ce que le front syndical, s'il avait été plus uni ? Ah bah oui, c'est sûr. Si on était tous sur une position analogue, on aurait plus pesé. Mais moi, j'inscris cet accord dans une réflexion globale. Cet accord comme d'autres, d'ailleurs. Dans une réflexion globale qui est liée aussi à une analyse de la politique économique qui est menée. Aujourd'hui, quand vous regardez les choses en France comme ailleurs, sur le plan monétaire, sur le plan budgétaire, tout est rigide. On n'a plus une marge de manœuvre. Qu'est-ce que c'est à partir de là la variable d'ajustement ? C'est le social, ce sont les salaires, c'est la précarité, c'est la flexibilité. On dit, ben voilà, on ne peut pas faire autrement, donc il va falloir faire de la compétitivité avec le social. C'est ça que nous dénonçons. Et cet accord de dite sécurisation de l'emploi, il s'inscrit pleinement là-dedans. Et c'est pour ça que nous l'avons refusé. Et c'est pas une question de stratégie, non. Si ça avait été bon, on l'aurait signé en 2008. On a signé l'accord sur le marché du travail. On l'a signé. Ben là, c'est pas possible parce que c'est contraire vraiment à ce que nous pensons et nous considérons comme l'anti-solution d'une certaine manière. Brice Couturier. Le problème de la France, quand même, c'est le problème du chômage. Officiellement, nous avons 11% de chômeurs. Mais si on prend les catégories A, B, C, plus tous les découragés du travail, en fait, on est autour de 17%. Et ces 17%, ils concernent en réalité que ceux qui ne disposent pas d'un emploi à vie dans la fonction publique. Donc en réalité, on a quelque chose comme environ un cinquième du salarié à exposer qui se trouve aujourd'hui ou en chômage ou au bord du chômage. Donc si on veut éviter de creuser l'écart qui existe déjà entre les insiders et les outsiders, entre les titulaires d'un emploi stable et ceux qui sont précaires et chômeurs, cet écart se grandit et crée des troubles sociaux qui auront bientôt des traductions politiques, il faut relancer la machine à créer des emplois, c'est-à-dire l'entreprise privée. Or, ce que fait le gouvernement avec cet accord emploi qui l'a encouragé, mais il sera certainement suivi d'autres, c'est d'essayer de relancer l'efficacité économique globale, la compétitivité de nos entreprises. Il faut bien qu'il y ait un moment quelconque, un équilibre qui se fait entre les concessions patronales et les concessions syndicales pour éviter tout simplement ce qu'on voit à travers la France, c'est-à-dire des fermetures d'usines à répétition, des délocalisations, des entreprises qui ferment et qui s'en vont, donc des licenciements. C'est pour ça que l'idée de s'inspirer quand même du modèle allemand qui nous montre que dans un pays comparable au nôtre, on peut avoir deux fois moins de chômeurs, ce qui est quand même pas mal, en utilisant notamment la possibilité pour les entreprises de réduire temporairement soit le nombre d'heures travaillées, soit les salaires en réalité puisqu'il s'agit d'allonger le temps de travail sans les augmenter. Si c'est pour une période raisonnable, inférieure à deux ans et si c'est dans un cadre relativement encadré par le droit du travail avec des accords syndicaux, ça paraît une bonne chose pour tous ceux qui voudraient bien travailler ou tous ceux qui risquent de perdre leur emploi aujourd'hui. Est-ce que les syndicats n'ont pas tendance à privilégier ceux qui sont dans l'emploi plus au détriment de ceux qui voudraient bien y rentrer ? Donc il y aurait une forme de manque de solidarité, Jean-Claude. Non, non, je conteste ce type de raisonnement. J'ai expliqué tout à l'heure que ces accords existent depuis longtemps et qu'il faut en signe dans les entreprises. C'est pas ça le problème. Pourquoi pas au niveau national alors ? Mais c'est pas ça, monsieur Couturier. C'est que là, le patronat a obtenu ce qu'il voulait. Il n'a plus... Maintenant, il n'est plus... Si les salariés refusent ce qui est leur droit, si on vous impose une modification de votre contrat de travail et que pour des raisons personnelles, vous ne le souhaitez pas, quand vous êtes plus de 10 aujourd'hui d'entreprises à refuser, l'entreprise est tenue de faire un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est ça qu'ils ont tenu, ils n'ont plus cette obligation. Donc ça va affaiblir les syndicats dans la négociation, dans les entreprises de ce type d'accord. Il est là le problème, il n'est pas sur l'existence de ce type d'accord. Après, la compétitivité, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est la compétitivité si ce n'est qu'une notion tout à fait relative ? Tout à fait relative. On met quoi dans la compétitivité ? Bah oui, c'est une question de comparaison internationale aussi, la compétitivité. C'est de faire pas moins bien que ses concurrents. Oui, mais moi je veux bien, mais le modèle allemand, c'est quoi ? Il y a des réussites en Allemagne, comme il y a des réussites en France. La réussite en Allemagne, elle tient à quoi ? Utilisation massive du chômage partiel ces dernières années. Oui, ça c'est vrai. Véritable stratégie industrielle. Quand vous commandez une machine outil, que vous êtes indien, que vous êtes chinois, etc., vous n'avez pas le choix, vous la commandez à l'Allemagne. On ne fabrique plus une machine outil dans notre pays. Des liaisons de filières industrielles. Ce qu'on n'a pas fait, ça redémarre depuis 3-4 ans la réflexion en France de la notion de filière industrielle. Ça a démarré avec M. Estrosi et la réforme de l'état-providence qu'on oublie toujours de signaler et les accords qui font qu'en Allemagne il est impossible de toucher des indemnités de chômage de 4 500 euros comme c'est le cas en France. Oui, mais attendez, mais ça aussi, écoutez, c'est dangereux ce que vous dites. Écoutez-moi, si on dit demain, si on dit demain, tous ceux, les cas de supérieur, parce que ça concerne les cas de supérieur au chômage, allez, ils doivent gagner moins quand ils sont au chômage. Vous savez que ça fait perdre de l'argent à l'UNEDIC ? Pourquoi ? Parce que ces gens-là cotisent plus qu'ils ne reçoivent de prestations. Alors on veut diminuer les cotisations et les rentrées à l'UNEDIC. Il faut bien regarder les dossiers. Il ne suffit pas de dire les cas de supérieur, sauf qu'on perd plus d'argent si on le fait, parce qu'il y a moins de cas de supérieur en proportion qui sont au chômage dans ce type de situation. Alors moi, je veux bien qu'on parle de compétitivité, mais je vais poser, enfin, je ne pose pas à vous la question, mais je pose une question publiquement. Pourquoi, par exemple, les gouvernements européens de la zone euro ne prennent pas une décision toute simple, qui est de dire que tout travailleur européen qui va travailler dans un autre pays européen doit avoir les mêmes conditions de travail, de rémunération ? Eh bien, ce n'est pas possible. Donc vous avez, en France, et encore plus en Allemagne, prise automobile, vous avez des gens qui gagnent moins de 6 euros de l'heure. Parce que ce sont des travailleurs sous couvert de directives d'attachement qui viennent de Roumanie, de Hongrie. Est-ce que c'est normal ? Non, ça n'est pas normal. Après, on va vous dire, ben voilà, on a un coût du travail plus faible en Allemagne dû à ces choses-là, donc en France, il faut baisser, en Espagne, il faut baisser. Et moi, je dis toujours, cette logique-là, le plus rentable et le plus compétitif, c'est celui qui a des esclaves, au moins, il ne les paye pas. J'en ai dit, puisqu'on évoque le modèle allemand, si tenté, il y a aussi que ce modèle existe. Il y a aussi la question de la co-gestion à l'allemande, co-gestion entre syndicats et entreprises, ce qui est quand même une forte différence avec ce qui existe aujourd'hui en France. Et il y a des syndicats extrêmement puissants et particulièrement représentatifs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que une des questions, vous trouvez qu'ils sont représentatifs des syndicats aujourd'hui en représentant entre 7 et 8% des salariés avec un éparpillement comme le signalait tout à l'heure à Brice Coturier des syndicats ? On a combien de centrales syndicales ? Je ne dis pas que le paysage syndical français est un paysage idéal. Ce n'est pas ça que je dis. Mais on ne peut pas regarder uniquement un taux. Oui, s'il y avait 25% de syndicats en France, ce serait beaucoup mieux, je suis d'accord. Mais est-ce que vous prenez des pays comparables, l'Allemagne, la France, ou l'Italie, enfin, d'économies comparables, est-ce que les droits des travailleurs français sont inférieurs ? Sur tel ou tel point, on peut dire oui, sur d'autres points, non. Non. Malgré le taux de syndication. Parce qu'on a construit socialement, mes anciens, nos anciens ont construit socialement un système qui fait que vous avez un minimum d'égalité de droit. Vous avez un code du travail, vous avez des accords interprofessionnels, vous avez des accords de branche et des accords d'entreprise. Dans les pays de type anglo-saxon, où vous n'avez que des accords d'entreprise, que vous n'avez pas de convention collective de branche, la situation de précarité est beaucoup plus élevée. Moi, quand je discute avec mes camarades américains, ils aimeraient bien avoir un système plus proche d'une autre que le leur aujourd'hui. Quand je discute avec mes camarades allemands, ils ne sont pas satisfaits des lois Arts4, des conséquences, des mini-jobs, etc. Donc, il faut faire attention. Comparaison n'est pas toujours raison. Il y a la cogestion, dite cogestion mit Bechtemung allemand, il a des raisons historiques. Vous savez qu'en Allemagne, par exemple, on n'a pas le droit de faire grève interprofessionnelle. Comme on le fait en France, c'est interdit par la Constitution. Vous ne pouvez, au Royaume-Uni aussi, vous ne pouvez faire grève que si vous considérez qu'un accord qui a été signé n'est pas respecté. Voilà, est-ce que c'est une démocratie ? Moi, je n'en suis pas convaincu. La démocratie au sens social. Je ne dis pas qu'Allemagne n'est pas une démocratie. Sur cette question, malgré tout, Jean-Claude Mailly, de savoir si les syndicats français sont suffisamment représentatifs des salariés, même si vous nous l'avez bien expliqué, ça ne les empêche pas de défendre leurs intérêts. Christophe Payet a posé la question au chercheur Jean-Marie Pernault. Il est l'auteur de Syndicats lendemains de crise et il lui a demandé si les syndicats reflétaient aujourd'hui correctement ce qu'ils prétendent défendre. Écoutez sa réponse. Ils incarnent une voix dont on peut considérer qu'elle est globalement, généralement, représentative du salariat. Après, si on va dans le détail, ça devient plus compliqué. Les syndicats sont présents dans les entreprises. Pas mal d'entreprises, contrairement à ce qu'on croit. Ils ont un taux de présence assez significatif dans les entreprises de plus de 50, mais ils le sont avec des tout petits effectifs. Et c'est là que le problème commence. parce que quelques unités par-ci par-là essentiellement occupées au comité d'entreprise, déléguées du personnel, etc. Donc assez inscrits dans les institutions, parfois coupés des salariés, pas toujours, mais en tout cas un État qui les isole un petit peu. Et puis le deuxième aspect qui interroge leur représentativité, c'est la représentativité sociologique. C'est-à-dire qu'ils sont davantage logés dans les entreprises les plus grandes, chez les donneurs d'ordre, pas chez les sous-traitants, chez les gens qui ont un statut de CDI, très peu parmi les précaires, etc. Un seul point à leur actif, la féminisation, qui est un processus continu, pas achevé d'ailleurs, mais qui s'affirme dans les grandes confédérations en tout cas. Bon, ils ont un problème un peu structurel aujourd'hui et les syndicats n'arrivent pas à convaincre qu'ils sont un lieu dans lequel les gens peuvent inscrire un engagement. Jean-Claude Mailly, c'est important ce qu'il vient de dire Jean-Marie Pernault notamment sur la représentativité sociologique au sein des syndicats. Les grandes entreprises sont surreprésentées, les toutes petites entreprises parce qu'il n'y a pas de manière évidemment de nécessité d'avoir un syndicat mais également les précaires, les intérimaires dont vous parliez tout à l'heure, eux le sont sans doute beaucoup moins. Comment est-ce qu'on fait dans un syndicat pour essayer de rétablir cet équilibre ? Un des critères de la représentativité des syndicats quel que soit le syndicat c'est aussi le taux de participation aux élections dans les entreprises. Et ce taux de participation il est élevé. 65, 70, 80% de taux de participation aux élections. C'est pour les comités d'entreprise, c'est pour les délégués du personnel. Ne l'oublions pas. Alors c'est vrai que nous sommes plutôt plus implantés dans les grandes entreprises, dans les grosses PME. Vous savez, être syndiqué quand vous êtes dans une TPE, on en a. On appelle ça des syndiqués isolés. Ce sont des gens qui viennent, il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise. Si vous avez une toute petite entreprise généralement il n'y a pas de syndicat qui viennent dans la structure locale qui se syndiquent. Peut-être parce qu'ils vont avoir un problème quel que soit le motif. Mais ils ne veulent pas que ça se sache dans l'entreprise. Ils ne veulent pas que ça se sache. Et ça, dans certains départements si on fait le total ça fait beaucoup de monde les syndicats d'isolés. Et ce qu'on appelle des syndicats d'isolés. Et deuxièmement sur la population précaire c'est vrai que ce n'est pas évident. On en a mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Quand vous êtes en situation de précarité dans une entreprise que vous espérez d'une manière ou d'une autre y compris si vous êtes en intérim pouvoir peut-être accéder à l'entreprise de se syndiquer on a un peu peur de se syndiquer. Et ça existe aussi ce type de... Alors oui on a moins en proportion dans nos adhérents on a moins de travailleurs précaires comme on a moins de demandeurs d'emploi c'est pareil. Stéphane Rosès peut-être pour évoquer la réforme de l'Etat parce qu'il nous reste seulement 5 minutes avec Jean-Claude Maillet je voudrais vraiment qu'on aille sur ce terrain-là la réforme territoriale c'est un sujet sur lequel la force ouvrière est particulièrement impliquée puisque vous êtes particulièrement présent à FO notamment dans le... On a plus adhérents dans le privé que dans le public mais bon. Pourtant voilà vous voyez vous avez toujours cette image-là avant tout du secteur public. Stéphane Rosès Oui vous parliez tout à l'heure à juste titre de la difficulté peut-être de la France quand on parle de modèles et de modèles sociaux à faire jouer comme l'Allemagne des atouts qui fassent que la compétitivité soit pas seulement une compétitivité par les prix mais qui est aussi une question de stratégie. Évidemment quand pense à la stratégie de notre pays au modèle il y a la question de l'Etat est-ce que l'Etat a une stratégie ? Comment s'articule l'Etat au plan national les collectivités territoriales ? On a le sentiment quand même globalement vous n'êtes pas le seul mais vous avez quand même des forces dans ce secteur de l'Etat des collectivités territoriales que votre attitude générale est une attitude plutôt de préservation de l'existant or on vous a écouté depuis tout à l'heure à chaque fois que vous abordez les questions de fond vous posez les questions de stratégie de vision générale et donc là il y a quand même une petite tension c'est-à-dire qu'on a le sentiment que localement dans la réforme de l'Etat par exemple vous êtes le maintien de la situation et dès que vous êtes confronté aux questions du salariat en général de la compétitivité en général de notre modèle en général là vous faites référence à juste titre à des questions stratégiques or là évidemment qui ne voit que sur la question de la compétitivité il y a un problème l'Etat a plus en France et il fait moins bien donc forcément il faut se poser la question des finalités et derrière la question de l'organisation et des statuts ce que j'avais indiqué au président précédent monsieur Sarkozy comme je l'ai indiqué à l'actuel qu'il y ait une réforme de l'Etat pourquoi pas on en discute mais au moins qu'il y ait un vrai débat qu'est-ce qu'on veut faire or qu'est-ce qu'on fait depuis quelques années ça s'appelait révision générale des politiques publiques avant c'est pareil maintenant avec la nouvelle il n'y a pas de différence selon vous franchement non maintenant ça s'appelle modernisation de l'action publique ça n'est pas uniquement une question d'effectifs je mets de côté la question des effectifs c'est qu'on est en train de tuer des missions de services publics aujourd'hui des missions qui disparaissent tout le monde s'affole quand il y a l'affaire de la viande mais je vais vous dire moi ça va encore avoir des problèmes vous faites des propositions par exemple et faux sur ce que devrait être en l'occurrence une différence par rapport à ce que faisait la RGPP je suis d'accord qui était une vision qui n'est pas au moins vous même sur l'action publique on est dans le même schéma il y a des missions qui disparaissent tout simplement parce qu'on a par exemple aujourd'hui plus les services vétérinaires les effectifs dans le service vétérinaire qui permettent de contrôler on est à 57% de dépenses publiques par rapport au PIB c'est le record d'Europe pratiquement le record du monde vous voulez monter jusqu'à combien alors ? c'est pas une question de monter c'est quand même pas mal 57% ça c'est des normes vous savez que monsieur Giscard d'Estaing quand il était président de la publique il a dit à 41% de prélèvements obligatoires on sera en régime socialiste sur les collectivités territoriales moi je vais vous dire ce qui est en train de se faire ça se fait encore en catimini on va filer une mission à deux ou trois personnes et je peux vous annoncer que demain il n'y aura quasiment plus d'effectifs de l'Etat dans les départements et que la décentralisation qui est en train de se mettre en place ça va être une décentralisation à la carte est-ce que demain il y aura toujours des départements d'ailleurs c'est une préconisation de l'OCDE de supprimer les départements vous aurez demain l'Etat vous aurez les régions vous aurez les métropoles et des déviers mais ça ne sera pas forcément moins efficace vraiment Stéphane Ordes on n'a plus du tout le temps on voudrait au moins savoir ce que veut faire le gouvernement pour le moment il fait en catimini pour le moment il fait en catimini vous vous êtes aussi insurgé par rapport à un projet de suppression des sous-préfectures oui mais c'est les sous-préfectures peut-être demain qu'on va supprimer toutes les directions départementales interministérielles c'est dans les tuyaux également est-ce que c'est évoqué est-ce que c'est discuté quelle est l'articulation entre l'Etat les régions les départements les métropoles etc demain on risque d'avoir des déserts ruraux vous allez dans telle région département dire ah bah tiens ça ça m'intéresse moi je le prends puis la région d'à côté ah bah non moi je veux pas c'est la métropole plus personne ne contrôlera rien alors je rappelle qu'on est dans une république et pour être dans une république il y a certains principes et certaines valeurs à respecter je sais pas il va y avoir une là sur la décentralisation il va y avoir un débat politique autour de ces questions là oui mais pourquoi pourquoi vous avez déjà 10 mois de retard comme quoi c'est pas aussi simple que ça mais comment ça va se traduire pour le moment moi j'ai les remontées non seulement de la part des militants dans la fonction publique j'ai aussi les remontées des hauts fonctionnaires qui s'inquiètent sur l'avenir du service public en tant que tel merci beaucoup Jean-Claude Maillet